La démarche est entre toutes la plus reconnaissable. 88 pas par minute. Jacques-Élie, immobile, aurait aimé défiler avec ses frères d'armes. Mais l'aîné n'est quand même pas peu fier d'être porte-drapeau, lui l'ancien de la Légion. Aujourd'hui, il y en a une section de légionnaire qui défile, et puis c'est la première fois à La Réunion. Alors c'est très content, très fier. Ce matin, comme tous les jours, ce marathonien grand amateur de course de montagne s'est levé à 4h30. Deux heures plus tard, il s'attarde sur les détails d'une chemise qu'il a déjà repassée la veille. Là, on prend la poète du fer, comme ça, et on pèse bien ici pour qu'il fasse un joli pli. Le pli de la Légion, il l'a pris par hasard en 1976, en découvrant une publicité dans une rue à Marseille. C'est immédiatement le coup de foudre. Les missions s'enchaînent. Djibouti, Tchad, Liban, Centrafrique. Quand j'étais à Kazen, j'étais malade. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, aller sur le terrain. C'est pas ça, c'est 100 ans, moi, pour moi, on me dépense toujours au combat, à la guerre, c'est de ça. En Guyane, en 1983, au volant d'une Jeep de l'armée, sous la pluie, il fait un accident. Amputé de la main, l'homme refuse de retourner à la vie civile et devient instructeur. On monte la corde d'une seule main. On fait des pompes d'une main. Donc, comme il disait, on fait 30 pompes, 40 pompes, il faut se tiguer et faire. Finalement, en 1992, après 16 ans de Légion, il raccroche pour sa femme. Il m'intéresse à moi ce terrain et quand on m'envoie à un collier, le collier arrive en même temps que lui. Il est à présent, 8h30, Jacques-Élie se prépare pour le défilé, lui qui, tous les jours, est habillé en kaki. S'il dit, oh, engage, oh, quand est-ce que ? Tout de suite, ça va. Tout de suite, j'ai engagé. J'ai envie de reprendre mon âme et repartir. Sans doute que cela permettrait au caporal-chef Élie d'obtenir la médaille militaire qu'il désire.